Musique Allez, c'est parti Le rôle du protocole, c'est de faire en sorte qu'au moment où les responsables politiques se rencontrent, il n'y ait rien d'autre à penser que le contenu de leur dialogue politique et qu'ils n'aient pas à s'occuper de savoir à quelle heure ils sont attendus, combien de pas ils doivent faire, qui est en face d'eux, qui est assis à côté d'eux à table, où est-ce qu'ils doivent s'asseoir. Il y a des sièges particuliers pour les personnes ? Non, c'est les mêmes. Non, 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 c'est les mêmes. On est lundi et la visite commence demain, donc à peu près tout est calé, on est juste en train de finaliser. C'est vrai que c'est le moment le plus important, puisque c'est là qu'on voit les petits détails, mais l'ossature du programme, disons, est déjà bien en place. On ne dit pas la même chose aux mêmes personnes, on a parlé une fois avec les équipes de l'Elysée, une fois avec les Chinois, et là c'était simplement en interne pour expliquer à nos collègues où est-ce qu'ils vont devoir se positionner, ou d'ailleurs pas pour expliquer, mais pour réfléchir ensemble à la façon dont on se positionnait, nous, pour gérer la petite publique. Pour cet après-midi, il y a encore énormément de détails à régler, et le diable est dans les détails, justement. Donc c'est mardi 25 mars, c'est le premier jour de la visite, on est dans le train pour aller à Lyon, on part en précurseur, comme on dit dans le langage protocolaire, c'est-à-dire qu'on part en avance pour pouvoir aller vérifier les différents lieux des séquences, donc l'aéroport, l'hôtel de ville, ou à Lyon, un dîner ce soir. Bonjour ! Bonjour ! Merci d'être venu, vous avez venu. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Donc il s'agit de monsieur Bruno André, qui est le directeur de cabinet du préfet, et qui a été notre contact privilégié à la préfecture pour organiser l'étape lyonnaise de cette visite d'État, puisque en région, c'est le préfet qui a autorité pour organiser. Je pense que c'est bon, on est chez Béry. Alors on voit où vous pensez qu'on a besoin d'aller. Oui. Oui. Ce qui est prévu sur le tapis rouge, c'est que le ministre, le préfet Gérard Collomb, serre la main du président et de son époux. On laisse les drapeaux comme ça, c'est dommage. C'est dans l'autre sens ? Ah non, c'est pas le bon sens. C'est là, Chine, France, Europe. Pour vraiment ne rien oublier, parce que c'est le petit détail qu'on aura oublié, qui risque d'être le grain de sable dans les rouages au moment où ça se passe. Même si on prévoit la plupart des choses, il y a toujours des changements, des difficultés, des choses inattendues. Le président va monter là, son véhicule va être là et le président va monter là. Donc, il faut voir avec la presse. Elisabeth et moi, on est vraiment le maillon qui permet que tout le monde soit en contact. C'est-à-dire les services de sécurité, la préfecture, tous les services aéroportuaires, toute la partie chinoise, aussi bien à Paris, à Lyon qu'à Pékin. On permet en fait un échange d'informations, on est un peu un guichet unique et ça permet de mettre tout le monde en contact. On a hâte que ça commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les cortèges, c'est vraiment un point essentiel pour le protocole et l'heure de visite officielle. C'est quelque chose qu'on planifie vraiment, c'est vraiment millimétré. On a des unités de la gendarmerie qui sont sur les bords des routes. Le cortège est escorté par des motos. Nous, le protocole, on est en tête de cortège pour pouvoir arriver vite sur la séquence et pouvoir réagir assez vite. Pour qu'on arrive à placer la chaîche du protocole de Mme Frank, l'interprète de Mme Frank est notre interprète. Oui ? Alors ? On s'est mis un manteau long pour l'acte de Triens. Je me suis dit qu'il y a une future froide là-bas. C'est un manteau long pour l'acte de la chaîche du protocole. On va partir ! On est là aussi pour tenir la montre, pour dire voilà, si on prend tant de retard, on va peut-être devoir éliminer telle séquence. Tout élément du protocole peut avoir une importance si ça ne se passe pas tel qu'on l'a prévu, parce que chaque chose est interprétée. En fait, il y a une grande part médiatique autour des visites. On est vraiment au cœur de l'actualité, on voit ce qui se passe, on voit les négociations, on n'est pas à l'entretien, mais on voit aussi tous les à-côtés et le moment en direct. Donc c'est une grande chance. Mais est-ce qu'il sorti ? Sauf qu'il faut sortir le français, je me répète. Le protocole, c'est aussi un peu ça, l'art de recevoir les hôtes étrangers et de faire en sorte qu'ils soient bien accueillis en France et qu'ils se sentent bien accueillis. Et en ça, c'est de la diplomatie. Et dans les petites négociations qu'on a à chaque fois avec les délégations étrangères, pour justement ajuster ces différences de tradition entre les différents pays. Tout l'art consiste à ne jamais se fâcher, à toujours dire non, mais de façon qui reste polie, courtoise et acceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour que vous avez pu lire de la culture française et de la Chine. Elisabeth est contente parce que la visite s'est bien passée et qu'elle touche à Sandra. Voilà, exactement. La visite, on est toujours contente quand ça commence, on est toujours contente quand ça fait vie. Donc c'est un décollage dans combien, Jean-Marie ? Un décollage dans deux minutes, alors. On s'assure que l'avion va bien décoller. Donc là, on a un écran qui nous permet de contrôler le décollage. Ce qu'on appelle le point de non-retour. C'est le moment à partir duquel on pourra quitter l'aéroport. Il y a décollé, Jean-Marie ? Pas encore. Une minute. Donnez le feu vert, prenez le micro. Ah oui. Il y a combien, là, le chocolat ? Un petit fait, là. D'accord. Ouais, c'est fait pour un 747. Voilà, c'est bon.